Musique 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 Une des difficultés en fait en fécondation in vitro, c'est de pouvoir estimer le stade de maturité des ovocytes. On le fait traditionnellement de façon visuelle, purement visuelle, donc subjective. Ce que nous proposons donc nous, c'est une estimation de ces paramètres avec un caractère objectif. Donc pour cela, une des solutions est d'analyser le spectre de transmission des ovocytes, le spectre optique de transmission des ovocytes, afin de pouvoir relier éventuellement ce spectre de transmission au degré de maturité des ovocytes, c'est-à-dire mature ou pas mature. Musique Musique À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a une technique qui est relativement artisanale, puisqu'on observe nos ovocytes au microscope. C'est en fonction de différents paramètres, l'aspect de l'ovocyte, son aspect nucléaire, que l'on classe ces ovocytes en ovocytes mûrs ou pas mûrs, sachant qu'il y a toute une subtilité dans l'appréciation de ce degré de maturité, que l'on ne peut pas faire avec l'œil, d'où l'intérêt de développer des techniques qui permettent de mieux apprécier la qualité de ces ovocytes et qui, de plus, sont non délétères, c'est-à-dire qu'elles n'entraînent pas de dégradation de ces ovocytes pour qu'on puisse les utiliser dans les techniques de féparation de vitro. Musique Il y a eu une création, dernièrement, d'un groupement d'intérêt scientifique entre l'IFR 133, qui est l'IFR médecine, en fait, FEMTO-ST et le laboratoire d'informatique de Franche-Comté. Donc, dans ce cadre-là, il y a de plus en plus de recherches pluridisciplinaires qui sont menées, comme celle-ci, par exemple, qui associe le CHU, l'IFR et FEMTO-ST. Et, évidemment, on a toujours en ligne de mire le transfert de technologie pour arriver à un produit qui se fait soit directement ou soit par l'intermédiaire de l'Institut Pierre-Vernier. L'intérêt majeur, c'est essentiellement la présence d'une industrie forte dans le domaine des microtechniques que nous utilisons beaucoup dans nos programmes de recherche. Nous présentons, en tout cas, nos programmes systématiquement au pôle des microtechniques afin d'obtenir une labellisation qui nous donne manifestement un plus pour la présentation de nos projets au niveau des grandes agences de financement nationales. Sous-titrage Société Radio-Canada ...